En juin prochain se tiendront les élections européennes. Certains voudraient en faire un référendum contre l'immigration, d'autres y voient l'occasion de faire barrage au populisme. Mais derrière ces enjeux se cache une question plus vaste. L'Europe est-elle désormais un atout dans un monde en crise ou bien un obstacle pour les nations qui voudraient se choisir un destin ? L'Europe peut-elle contribuer, oui ou non, au redressement de la France ? Telle était la question que posait l'ancien Premier ministre Edouard Balladur dans une note publiée en juin dernier à la Fondapol. L'Europe est notre souveraineté. Pour débattre de cette note ce soir, il a bien voulu accepter de participer au Club Figaro Idé en compagnie de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, et du concilier politique et essayiste Alain Minc. Bienvenue dans un Club Figaro Idé spécial Europe. Bonsoir à tous les trois. Merci d'avoir accepté ce débat. Merci Monsieur le Premier ministre. Votre parole est très rare dans les médias et vous avez bien voulu accepter cette proposition de débattre de cette note « L'Europe est notre souveraineté » écrite pour la Fondapol et où vous faites un constat assez sévère sur l'Europe telle qu'elle est et vous proposez un certain nombre de pistes de réforme, huit points dont nous allons évidemment discuter. Merci beaucoup d'être là. Pour vous accompagner ce soir Hubert Védrine, je ne vous présente plus aux lecteurs du Figaro qui vous connaissent bien. Vous avez été secrétaire général de l'Elysée, ministre des Affaires étrangères et vous avez vous-même publié un livre « Sauvez l'Europe » c'était en 2016 où vous prenez une approche réaliste vous aussi de la question européenne. Alain Minc, bonsoir. Alors vous, vous êtes un fervent européen. Vous avez aussi défendu toute votre vie l'Union européenne. Vous nous direz si vous êtes toujours d'accord avec cette idée ou si vous avez vous-même changé d'avis. Vous avez publié d'ailleurs récemment un dictionnaire amoureux du pouvoir. C'est chez Plon. Merci à tous les trois. Alors je voudrais qu'on commence par vous, Monsieur le Premier ministre. Vous avez longtemps été un Européen convaincu. Vous avez plaidé pour le « oui » à Maastricht en 1992, à côté de Jacques Chirac. Pourtant, dans cette note de la Fondapol, vous avez un ton plutôt, on pourrait dire même, souverainiste. Vous vous plaidez pour la souveraineté de la France. Enfin, vous nous direz si le mot « souverainiste » vous convient. La première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi avez-vous souhaité publier ce texte assez fort sur l'Union européenne ? Est-ce que vous avez changé d'avis ou est-ce que c'est dans la continuité de ce que vous avez toujours pensé ? Non, c'est tout à fait dans la continuité. Permettez-moi de vous dire que le titre complet de cette petite note, c'est « L'Europe est nécessaire, la France aussi ». Pour moi, tout est dit. C'est-à-dire que je n'ai pas de l'Europe une conception, je dirais, totalement positive, surtout de l'Europe telle qu'elle est devenue. Ça a été le grand espoir du demi-siècle qui s'est écoulé. Et puis, comme toujours, la vieillesse n'apporte pas nécessairement des vertus nouvelles. Et l'Europe, aux yeux de la plupart des concitoyens d'aujourd'hui, c'est un peu le synonyme de la contrainte, de l'intervention inutile et parfois injuste, de l'éloignement. Et c'est à cela que j'ai voulu réagir. Parce que, je voudrais vous rappeler quand même, d'ailleurs vous l'avez rappelé, que j'ai voté le traité de Maastricht. Et je suis toujours partisan de la monnaie européenne et de l'écu. Et contrairement à tout ce qu'on raconte, ça a eu une vertu positive, c'est de commencer une émancipation de l'ensemble européen par rapport aux Etats-Unis et aux dollars. Ça, c'est mon côté européen, entre autres. Mais il n'y a pas que ça. Je suis également un partisan du libéralisme économique, ce qui n'est plus du tout à la mode. C'est considéré comme une erreur tragique qui a coûté cher à la France. Je pense exactement le contraire. Et je crois, je crois, que l'avenir, pour l'Europe et pour la France, c'est d'avoir recours davantage aux méthodes libérales qu'aux interventions perpétuelles. Et puis l'Europe s'est caractérisée également aujourd'hui par un sentiment de désordre et d'injustice. et nous vivons un moment très difficile car l'Europe risque d'éclater. Il suffit de lire la presse et de constater les évolutions récentes dans un certain nombre de pays, y compris dans des pays qui paraissaient très attachés à l'Europe. Or, je crois que si l'Europe éclatait, ce serait un mal pour la France. Mais je pense à l'inverse, que si l'Europe prétendait se construire sur l'abaissement et la domestication, si je puis dire, de toutes les nations qui la composent, ce serait une profonde erreur. Autrement dit, je voudrais, moi, éviter que les Français ne se divisent sur un sujet que je considère comme essentiel et qu'on arrive à éviter l'éclatement de l'Europe et l'abaissement des nations en reconnaissant à chacun la place qui lui revient naturellement. Au fond, c'est un peu prétentieux, peut-être, mais j'aimerais que l'on fasse une synthèse entre ces deux aspirations. L'observation de la politique telle qu'elle est aujourd'hui ne conduit pas nécessairement à donner une grande chance à ce genre de synthèse. Mais enfin, dès lors qu'on y croit, il faut leur proposer tout de même. – On va revenir sur le contenu de cette synthèse. Hubert Védrine, François Mitterrand disait en 1989 « La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir ». Est-ce qu'il avait raison ? Est-ce qu'il a toujours raison ? – Ça dépend de quelle Europe, comment elle évolue, comment elle fonctionne. Permettez-moi de rappeler que moi, j'étais à l'origine un pro-européen classique, on va dire, pas européiste ni fédéraliste, mais je pensais bien encore d'énormes progrès à faire entre Européens pour avancer, et que j'étais très marqué par le référendum sur le traité de Maastricht qui avait voulu le président Mitterrand pour sanctuariser le traité. Je trouve que c'était un progrès évident, cette monnaie unique, puisqu'on avait déjà décroché avant, on était déjà dépendant, en fait, de l'Allemagne dans la situation d'ordre, donc de passer du strapontin dans la jaune marque à quelque chose dans la monnaie unique, c'était un progrès évident. Or, cette approche, je dirais pas ça du tout du traité constitutionnel d'après, et qui, à mon sens, était inutile, mais pour ça, j'étais tout à fait pour. Toutes les autorités étaient favorables, y compris Jacques Chirac, convaincu par M. Balladur, à l'époque. Il n'y a que le Front National qui était contre, mais qui pesait beaucoup moins qu'aujourd'hui. – Enfin, à Séguin et Pascoua, aussi. – Comment ? – À droite, Séguin et Pascoua. – Oui, mais ça pesait moins, enfin, électoralement, ça comptait pas. Et donc, en dépit de tout ça, le traité passait avec 51%, simplement. Enfin, virgule, zéro, quelque chose. 1% d'écart. Donc, ça m'a énormément frappé. Et depuis lors, ma pensée européenne a toujours été guidée par ça. L'Europe risque de devenir une locomotive sans wagon. On a perdu les peuples en route, qui n'étaient pas très demandeurs. Enfin, ils accompagnaient le mouvement gentiment, enfin, plutôt. Et donc, j'ai toujours été obsédé par l'idée de comment retrouver le lien entre les deux. Comment arriver à un deal dans l'avenir entre les élites européistes très, très sincères, très convaincues, et les peuples qui sont de plus en plus eurosceptiques, mais pas au sens hostile, voire hostile, mais je distingue entre les deux. Donc, ça m'a toujours guidé jusqu'à maintenant. Et donc, j'ai trouvé très, très utile et très courageux de la part de M. Balladur d'écrire ce texte dont il est raison de rappeler le titre complet. L'Europe est nécessaire, la France aussi. C'est un peu une réplique par rapport à François Mitterrand, mais Mitterrand, il y a beaucoup de nuances dans son expression. Donc, je trouve ça très important. Ça note qu'on prend des propositions très radicales dont je ne suis pas sûr, mais on va en parler après, j'imagine. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les mettre en oeuvre sans être capable de gérer une crise féconde. Mais ça, c'est autre chose. Mais au point de départ, je trouve très important qu'il l'ait dit. Je trouve qu'on n'en a pas parlé assez parce que les propositions sont tellement fortes qu'elles ont dû embarrasser beaucoup de gens. Donc, je ne suis pas du tout pour la fuite en avant. Je suis pour s'arrêter sur cette question, pour réconcilier les deux éléments, les États-nations, en fait, et le projet européen. Alain, ma question sur le constat. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat qui a été fait d'une fracture entre le peuple et les élites sur la question européenne ? D'abord, dans le jeu de rôle que vous avez organisé, je suis l'Européen de service. Donc, je vais évidemment... Vous êtes tous les trois des grands... Non, non, non. Je vais évidemment aller un peu plus loin que ce que je pense pour le plaisir de la discussion. D'abord, la distinction le peuple et les élites. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé au moment du référendum sur le traité constitutionnel. Si les élites représentaient 45% de la population, nous serions un pays hautement démocratique. Donc, la notion le peuple contre les élites, je ne la comprends pas. Je veux dire, il y a toute une série de... En fait, on votait pour le traité constitutionnel les gens qui se sentent à l'aise dans le monde ouvert que l'Europe incarne. Et il y a un sociologue britannique qui a assez bien défini ça avec la synthèse que l'anglais offre. c'est les Anywhere et les Somewhere. Alors, les Somewhere sont mal à l'aise devant l'Europe et les Anywhere y baignent volontiers et parce que les Anywhere quand même ne sont pas nécessairement des élotes du modèle américain tel qu'il est, trouvent dans l'Europe le bon compromis. Ensuite, je trouve que l'Europe, on ne sait pas comment elle marche. si on est rationnel, ça paraît bizarre, mais elle marche. Je veux dire, qui aurait pensé qu'à un moment, les Allemands accepteraient une mutualisation fusse temporaire de la dette ? Mais ça a été fait, c'est un précédent. Qui aurait pensé que la réaction naturelle au moment du Covid, ça sera quand même de faire des achats groupés ? Qui aurait pensé que Madame Mélanie, qui a fait campagne sur le fait que la politique migratoire de l'Italie doit être hautement nationale, au bout d'un an, fait le pèlerinage de Bruxelles pour demander le soutien de Madame von der Leyen. Donc, c'est très bizarre, c'est un être sui generis, mais je pense que c'est un être sui generis qui ne cesse à sa façon que de produire des progrès. J'ajouterais deux choses. Premièrement, le Brexit est quand même le contre-exemple absolu. La bêtise, comme on en voit rarement à l'État politique. Et deuxièmement, et là, c'est un hommage que nous partagerons tous à l'égard de l'euro, qui est dans le public représenté par un de ses fondateurs, c'est ce qui est arrivé à Madame Truss. C'est-à-dire que, quand vous n'êtes pas adossé à une monnaie aussi solide, même celle qui prétendait être la grande prêtresse des marchés a été balayée par les marchés en 24 heures parce qu'elle a dit des choses incohérentes. Donc, quand on a une monnaie, qu'on fait des actions communes, on existe, on progresse. Alors, en revanche, le système institutionnel est en effet un gigantesque bazar. Bon, il faut vivre avec. Revenons peut-être sur votre note et sur la manière dont vous voulez, vous dites simplification, clarification. Et vous dites quelque chose qui me semble important, c'est que vous dites qu'on ne peut pas, aujourd'hui, élargir davantage l'Europe, pas dans les conditions actuelles. Et c'est une question qui est assez brûlante puisqu'on a promis à l'issue de la guerre en Ukraine à l'Ukraine de rentrer dans l'Europe et peut-être à d'autres pays de l'Est de l'Europe. Vous, vous dites que ce n'est pas possible, pas d'élargissement dans les conditions actuelles ? Je dis surtout que tout élargissement de l'Europe ressemble à une fuite en avant tant qu'on n'a pas résolu les problèmes institutionnels de l'Europe. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la répartition du pouvoir au sein de l'Europe. Alors, je sais bien qu'Alain Mink dit que ça n'a aucune importance et que ce qui compte, c'est les résultats. Les résultats ne sont pas nécessairement merveilleux quand on considère l'insatisfaction des peuples européens. Alors, je crois que dans l'état actuel des choses, et c'est l'essentiel de ma proposition, il faut suspendre toute idée d'élargissement de l'Europe jusqu'à ce qu'elle ait résolu les problèmes de son organisation. et pour ça, je crois que la meilleure façon, c'est d'essayer de bâtir un code européen qui préciserait la répartition des attributions et des compétences en faveur de chacun et aussi des pouvoirs. Je voudrais donner un seul exemple. Le traité de Lisbonne, je crois, le traité de Lisbonne a modifié la répartition des pouvoirs et des représentations au sein des organismes européens. Il y avait deux commissaires européens pour les pays les plus importants, ils n'en ont désormais plus qu'un. Quel est le résultat ? C'est que les trois pays les plus peuplés de l'Europe, l'Allemagne, l'Italie et la France, qui représentent 200 et quelques millions d'habitants, ont trois commissaires. Et que les trois pays parmi les moins peuplés de l'Europe, je ne les citerai pas pour ne pas les désobliger, ont quatre ou cinq millions à eux trois et ont trois commissaires aussi. Et voilà qu'on nous parle d'élargissement au profit de la Bosnie-Herzégovine ou du Kosovo ou de la Macédoine qui feraient passer ce bloc de pays peu peuplés à 15 millions et qui auraient six commissaires pendant que les 210 habitants des trois pays les plus importants, en auraient toujours trois. C'est un simple exemple, mais tout s'est repris dans la représentation des pouvoirs et des voix au Conseil européen, au Parlement européen. Eh bien, je dis que l'Europe ne sera pas bâtie, ne pourra pas poursuivre sur de pareils déséquilibres. et d'autant plus que les organismes dirigeants de l'Europe en profitent pour aller bien au-delà des traités au gré de leurs préférences que, comme l'a écrit Éric Chotel, l'Europe s'est attribuée la compétence de sa compétence, ce n'est pas le traité qui définit les compétences, c'est la volonté d'une cour quelconque, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit européenne. Je prends l'exemple de la CEDH. Qu'est-ce que c'est que la CEDH ? C'est la cour de la Convention des droits de l'homme qui compte, je crois, 45 ou 47 pays au nombre desquels figurent toutes les anciennes républiques soviétiques d'Asie, bien connues pour leur respect de la démocratie et de la liberté et qui nous font la leçon et qui prétendent nous imposer leur conception de la liberté. On croit rêver, vraiment. On est dans le domaine de l'absurdie totale. Et tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes du pouvoir des juges dans leur interprétation de l'Europe, à mon avis, on n'a rien fait. Donc je propose la chose simple suivante. On arrête, on étudie les problèmes, on essaie de les résoudre, on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais de toute façon, il ne faut pas avoir dans l'esprit que ça pourra continuer comme ça. et le choix que nous avons aujourd'hui, c'est le choix entre l'éclatement de l'Europe ou la réforme de l'Europe. Sans quoi, on n'arrivera jamais. – Alain Marine, vous vouliez réagir ? – Je voudrais, oui, réagir. la démonstration d'Edouard Balladur sur les commissaires est incontestable. Mais il faut mettre en regard la Banque centrale. Pensez au sacrifice incroyable des Allemands qui ont un siège. Et si on avait appliqué pour la Banque centrale les critères qu'Edouard Balladur suggère pour la Commission, c'est la politique monétaire allemande qui aurait prévalu. Et donc, d'une certaine façon, nous sommes les victimes au niveau de la Commission et les bénéficiaires au niveau de la Banque centrale de cette étrange manière de calculer les représentations. – Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème fondamentalement de démocratie ? C'est-à-dire qu'effectivement, le droit des peuples à disposer de leur destin est aujourd'hui freiné par un certain nombre de dispositifs, que ce soit la Commission ou par, effectivement, cette prédominance du droit européen sur le droit national qui, aujourd'hui, freine énormément les politiques dans la volonté d'agir de répondre à certaines attentes populaires. Est-ce que ce n'est pas un problème majeur sur lequel l'Europe, là, doit évoluer ? – Les petits pays, en réalité, sont très contents du système. Au niveau… – Pardon ? – On les comprend. – Mais on les comprend. – Donc, au niveau de leur identité… – Oui, mais la France, dans tout ça… – Non, mais vous avez dit en général. Bon, alors, pour les grands pays, ça dépend. Mais je crois que c'est un problème, au fond. Dans la note d'Edouard Balladur, il y a un point majeur avec lequel il sait que j'ai un désaccord, c'est qu'il veut donner le pouvoir, en réalité, de s'émanciper des traités par la mécanique constitutionnelle. Au fond, il veut réintroduire ce que le général de Gaulle avait obtenu avec le compromis de Luxembourg, d'une certaine façon. C'est que face à un enjeu grave, on peut se retirer. mais je dirais que si le monde était fait de modérés, de droits, de gauche, du centre, etc., pourquoi pas ? Quand on est face à un risque de menaces populistes grandissants, je trouve qu'il est bon qu'il y ait des armatures qui servent auxquelles on peut s'adosser. Sont-elles conformes à une idée de la démocratie qui est le suffrage universel et à lui seul la démocratie ? Non. Mais il y a deux définitions de la démocratie. La démocratie, c'est ou le suffrage universel et rien que le suffrage universel. Edouard Balladur cite une phrase du général de Gaulle, notre juge suprême, c'est le suffrage universel, ou une conception qui consiste à dire c'est le suffrage universel et un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir. Cette conception-là, c'est en tout cas la mienne. Vous ne pensez pas que c'est... Je conçois qu'il y a la définition libérale de la démocratie et la définition on va dire plus populiste, mais est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui dans l'Union Européenne qu'il ne faudrait peut-être pas renverser mais en tout cas corriger en introduisant des mécanismes ? Il y a toute une série pardon de conneries qu'il faudrait corriger, je n'ai aucun doute là-dessus, mais je pense que comme disent les Anglais, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hubert Védrine... Qui est le bébé ? Pardon ? Qui est le bébé ? Les institutions européennes. Vous n'avez pas l'air d'aimer beaucoup ce bébé. Un peu fané. C'est un drôle de bébé. Il est joufflu, il tient. Écoute, je pense que tout ce que dit Alain Minck justement sur le fait que l'Europe fonctionne quand même plutôt bien, plutôt mieux que ce que l'on croit, c'est encore heureux. Dans des tas de domaines qu'il a cités, c'est vrai, mais ça ne répond absolument pas au sentiment global de dépossession et de fuite en avant. Et on a la veille d'une nouvelle fuite en avant à cause des promesses sur l'élargissement qui entraîneraient en théorie de nouvelles réformes qui vont encore réduire le poids de la France finalement. Bon, c'est à ça. Vous, l'élargissement, vous êtes contre ? Donc, je suis... A l'Ukraine, par exemple ? Moi, je suis d'accord avec les propositions de M. Balladur. Je répète qu'elles sont courageuses et utiles. Tout ce qu'il y a dit Alain Minck est juste, mais ça ne répond pas à ça. Et donc, ça ne suffit pas à traiter ce sentiment de dépossession, de perdre du contrôle, en fait, sur la destinée, même à travers une démocratie astucieuse avec des contre-pouvoirs. C'est trop sophistiqué, ce n'est pas vendable. Sinon, on n'en serait pas là. Et le fameux traité de Maastricht aurait été ratifié à 80%, tellement il était logique, rationnel, utile, et pas 51%. Donc, je trouve très important que l'on dise ce que dit M. Balladur. Je ne crois pas qu'on puisse, on ait les moyens, en réalité, de suspendre le début de la négociation d'élargissement, parce que c'est parti, ça va partir dans 15 jours, on pourrait dire au moins qu'on ne va pas le conclure, sans avoir abouti à remettre en cause ce qu'il appelait la répartition. Moi, modestement, j'ai fait dans un petit ouvrage il y a quelques années qui s'appelait « Sauver l'Europe ». Mais ça ne m'a pas plair à l'un, ça s'appelait « Sauver l'Europe des européistes » en quelque sorte, en distinguant les deux choses. Mais j'avais mis en avant la notion de clarification et de subsidiarité, comme le disait Jacques Delors, fréquemment, pour calmer les ardeurs réglementaristes de la Commission. Donc je crois qu'il faut en effet clarifier tout ça, mettre de l'ordre. Il y a la question de la répartition des pouvoirs des commissaires, mais il y a la question de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice, ça c'est une question centrale. Et quand Édouard Balladur dit « Il faut assurer la supériorité de la Constitution française sur toute autre règle de droit nationale ou internationale », pas assurer, rétablir. En fait, rétablir. Je vois bien que ça va très loin, mais ça ne me choque pas qu'il ose dire ça. Et que ça joue un rôle important dans la préparation des élections européennes qui viennent, même si c'est un autre sujet que le Parlement, qu'on conclue, je ne sais pas, mais enfin, que ça ne soit pas écarté. Il ne faut pas avoir peur de poser cette question. Il ne faut pas avoir peur de revenir dans une conception trop étriquée de la démocratie qui aurait été dépassée dans un système dont les gens ne sont pas contents, en fait, globalement. Évidemment, ils ne sont pas idiots, ils ne vont pas faire le Brexit. Il y a le contre-exemple Brexit. Donc, personne ne peut sortir. – Personne ne parle de Frexit en France, aujourd'hui, d'ailleurs. Même Marine Le Pen a abandonné l'idée. Le Frexit n'est plus une idée. – Ça ne répond pas à la question. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas idiots et ne veulent pas sortir de l'euro, qui est une sorte de bouée qui nous arrime, que les autres questions ne se posent pas. Donc, moi, j'approuve la force un peu brutale des propositions de M. Balladur. – Mais, justement, le débat a un peu évolué en France. Avant, il y avait un débat entre eurosceptiques et européistes, entre souverainistes et ceux, certains qui prenaient le Frexit. – On parlait d'eurosceptiques comme étant des gens hostiles. – Oui, mais… – Les sceptiques, c'est tout le monde. Il faut distinguer les hostiles et les sceptiques. Les sceptiques peuvent redevenir pro-européens si la clarification demandée par M. Balladur a lieu. – Oui, c'est en train de se produire parce qu'aujourd'hui, par exemple, le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National, ne prône plus le Frexit, ne prône plus la sortie de l'euro. et le débat a glissé pour ou contre l'Europe à la suprématie ou pas du droit européen avec une critique de plus en plus forte de la manière dont le droit européen en sert la législation nationale. Et c'est là où je trouve votre note absolument remarquable et très pertinente, c'est que vous faites des propositions extrêmement précises, notamment dans le point numéro 5 et numéro 8 de votre note où vous dites qu'il faut assurer la primauté de la Constitution nationale sur le droit européen et que pour ça, il faut sans doute passer par le référendum. Est-ce que vous pouvez résumer un peu votre idée pour nos téléspectateurs ? Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Écoutez, je crois que c'est un principe qui est un principe fondamental du droit français, je dirais même de l'histoire française. Je prends cette affaire de la supériorité du traité sur la loi. La tradition française, c'est que et c'est ainsi qu'était rédigé l'article 55 de la Constitution, la tradition française, c'est que un traité régulièrement ratifié l'emporte sur la loi. Qu'est-ce que vous voulez dire régulièrement ratifié ? En droit français, ça voulait dire que le gouvernement n'est autorisé à ratifier un traité que si la loi l'y autorise. Mais il y a un principe constant du droit depuis toujours, c'est que la loi postérieure peut modifier la loi antérieure et c'était ainsi que fonctionnait le droit français. Et puis l'une des cours suprêmes françaises, je ne sais plus laquelle, a pris la turlutaine de décider que ça voulait dire qu'une fois que le traité est ratifié et voté, on ne peut plus y toucher. Or, l'histoire du monde est faite de traités signés et puis dénoncés parce qu'on considère qu'ils ne correspondent plus aux nécessités du moment. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut rétablir la primauté de la loi et de la souveraineté française en matière constitutionnelle pour l'Europe. C'est un instrument essentiel du progrès. Et on n'arrivera pas à résoudre les problèmes qui se posent à nous si on nie des principes aussi fondamentaux. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure quand vous avez bien voulu me demander d'ouvrir le débat. Je crois qu'il faut essayer de trouver une synthèse entre les positions des uns et des autres. Je suis, je le répète, partisan de l'Europe mais d'une Europe je dirais ramenée à la raison et je suis partisan de la permanence de la souveraineté française dans certains domaines. Alors, comment peut-on répartir ce domaine ? C'est mon idée du code européen. Il faut en discuter. C'est très compliqué. Ce sera très difficile et raison de plus pour s'y mettre sans trop tarder et sans perdre son temps dans des discussions qui finalement ne correspondent pas aux réalités. Et de toute manière, l'Europe ne peut qu'être diverse. il y a l'Europe de ceux qui sont les purs européens qui participent à tout. Je ne sais pas, ça doit être une bonne quinzaine de pays. Et puis, il y a l'Europe de ceux qui ne sont pas dans la monnaie par exemple ou dans Schengen. Ils sont quelques-uns. Et puis, il y a l'Europe de ceux qui sont candidats et dont on étudie la candidature. Et parfois, ça dure 15 ou 20 ans et ils y sont toujours. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas encore candidats mais qui aimeraient l'être. Et puis, il y a ceux qui ont signé des traités d'association avec l'Europe. Il y a 5 ou 6 conceptions de l'Europe qui se chevauchent. Et, d'où sais-je vous surprendre, moi, je suis partisan de maintenir cette diversité parce que c'est une faculté d'adaptation au réel. Et puis, nous verrons bien ce qui en résultera en fin de course. Mais, il ne peut pas en résulter l'annulation des nations parce que c'est quand même un ciment, un ciment de la construction de l'Europe d'ailleurs. S'il n'y avait pas de nation, il n'y aurait pas d'Europe finalement. Il n'y en aurait pas eu. Et, dans ces conditions, il faut essayer de trouver une synthèse. Alain-Marc. Deux ou trois remarques. Nous savons tous qu'il y a un problème de l'excroissance des jurisprudences et de prise de pouvoir par les cours suprêmes en tout genre que nous avons. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on considère que l'ancrage de cela, c'est uniquement le problème européen. Beaucoup des problèmes que nous avons aujourd'hui ne tiennent pas du tout à la suprématie du droit européen. Elles tiennent aux mouvements spontanés, en particulier du Conseil d'État. Donc, je pense que c'est trop facile, une fois de plus, de prendre le système européen comme bouc émissaire en matière judiciaire, comme il est souvent pris en matière politique. Sur la conception des cercles multiples, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit depuis longtemps Édouard Balladur. L'Europe, si elle avait dû être d'un modèle rigide, alors ce serait brisé. Et enfin, il y a à l'intérieur du jeu européen des éléments qui peuvent, par exemple, n'appartenir qu'à nous. Nous, Français, nous sommes les seuls qui pouvons rétablir avec les Britanniques un lien stratégique pour les raisons qu'on connaît, puissance nucléaire, présence au Conseil de sécurité, l'existence d'une diplomatie de rang international. On n'a pas besoin, rien ne nous en empêche, l'Europe ne nous inhibe pas. Au contraire, on devrait être le lien entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, on a des marges de jeu dans le système. En revanche, je considère que la position délibérément provocante d'Édouard Balladur et d'Hubert Védrine les transforme soudainement en apôtres inattendus du Grand Soir. Or ça, je n'y crois pas. Je crois qu'il n'y aura pas de Grand Soir européen. Je pense qu'on ne touchera pas aux institutions, on ne fera plus de réforme constitutionnelle et donc, on bricolera. Parce que c'est bloqué, selon vous ? On ne peut pas changer. Vous allez réunir les 27 avec les mécanismes de modification des traités et leur dire on va écrire les choses ? Je n'y crois pas. Mais peut-être suis-je devenu trop partisan de la réelle politique, plus encore que mes interlocuteurs. C'est une vraie objection, M. le Premier ministre, sur la difficulté à changer l'Europe parce qu'il y a la majorité, l'unanimité même des décisions qui est quasiment impossible à atteindre. Comment on fait pour changer l'Europe dans ces conditions ? Mais vous savez, tout est difficile. Mais quand les choses sont nécessaires, il ne faut pas redouter la difficulté. Il faut l'affronter. Il faut un peu de courage aussi. Et puis, les crises, c'est un moyen de progresser bien souvent. Il y a eu la crise du compromis de Luxembourg. De Gaulle a gagné, finalement. Je me permets de dire plus modestement qu'il y a eu la crise de ratification des accords du GATT, dans laquelle M. Mitterrand et moi-même, nous sommes mis d'accord pour dire à nos partenaires européens « Nous ne ratifierons pas le GATT jusqu'à ce que vous y ayez tenu compte des intérêts de nos agriculteurs, des intérêts culturels de notre pays et du respect du mécanisme de règlement des conflits ». Finalement, moi, j'étais parfois un peu cassant. M. Mitterrand était plus souple vis-à-vis de nos partenaires. Mais il leur a expliqué que de toute manière, en France, même en cohabitation, il y avait une unité de l'exécutif au service des intérêts essentiels du pays. Nous avons gagné. Il ne faut pas redouter les conflits. C'est même plutôt amusant, parfois. Moi, je suis tout à fait d'accord ce qu'a dit Alain Minck sur la dérive du Conseil d'État. Mais ça ne répond pas à l'ensemble de la question. Ce n'est pas parce qu'il y a une dérive qu'il n'y a pas de dérive des Cours de justice européennes. D'ailleurs, le chancelier Schröder m'avait dit, quelques années après le traité constitutionnel, rejeté par les Français et plus encore par les Néerlandais. Je l'avais revu, il m'avait dit s'il y avait eu un référendum en Allemagne, la réponse aurait été non. Alors, j'ai fait l'idiot, je lui ai dit mais comment, je ne comprends pas l'Allemagne qui est toujours... Non à quoi ? Pardon ? Non à quoi ? Quelle question ? Au traité constitutionnel. Ah oui, pardon. Il avait dit s'il y avait pu y avoir des référendums en Allemagne, la réponse aurait été non. Alors, je lui ai dit mais je croyais que l'Allemagne était plus pro-européenne que les autres. Mais ça, cher ami, c'est avant la réunification. L'intérêt de Schröder, c'est qu'il était franc. Et je lui ai dit mais pourquoi ils auraient voté non ? Parce que les Allemands, les lenders en particulier, ne supportent plus le grignotage permanent de leurs compétences par une alliance de la Commission et de la Cour de justice qui passent son temps par des effets de cliquet à réduire la souveraineté des uns et des autres. Donc, je rejoins les propositions de M. Balladur là-dessus. Et l'affaire de l'évolution du Conseil d'État ou de telle ou telle décision contestable du Conseil constitutionnel s'ajoute à ça. Mais ça ne répond pas à ça. Oui, je voudrais donner un exemple de l'intrusion du droit européen dans le droit français. Vous avez par exemple une directive retour de la CJE qui impose que le ressortissant d'un pays tiers en situation irrégulière bénéficie d'un certain délai pour quitter volontairement le territoire. Ce qui fait qu'en raison de ce droit européen, nous ne pouvons pas exécuter les OQTF en France de façon efficace puisqu'elles sont bloquées par le juge administratif au nom du droit européen. C'est un exemple concret où effectivement le droit européen empêche les États d'assurer la souveraineté des frontières sur leur territoire. Ce n'est pas pour ça qu'on n'arrive pas à les exécuter. C'est parce que les pays de l'autre côté de la Méditerranée ne veulent pas les prendre. C'est une des raisons. À la limite, on se serait... Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a dit avec une verdeur assez sympathique qu'il en aurait fait abstraction s'il le fallait. Donc on sait très bien que ça, dire que c'est à cause du droit européen qu'on n'arrive pas à faire les reconduites, c'est faux. On n'arrive pas parce que les Marocains ne veulent pas reprendre les Marocains, les Algériens, les Algériens et qu'il n'y a que des pays pauvres que l'on paye pour qu'ils acceptent parfois leurs ressortissants expulsés qui veuillent encore le faire. Donc vous voyez, là, à nouveau, on est dans le syndrome du bouc émissaire. À nouveau, toujours. Bon, de la même manière que sur un débat qui va agiter les mois qui viennent qui est le débat de l'immigration, qui fait basculer la politique migratoire française, en réalité, c'est le Conseil d'État en 1976 ou en 1977 sur l'engroupement familial. Et qui interprète la CEDH. Non, non, pas en 1976. Je pense que c'était loin de ses préoccupations, la CEDH. C'est arrivé plus récemment. Donc, beaucoup de choses qui ont été dites sont vraies. Mais moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est qu'on bascule tout ça d'une certaine façon pour s'abstraire de nos propres problèmes en disant c'est le système européen qui nous l'impose. Je crois qu'on est plus libre que ça. Enfin, on a cité le nom de Jacques Delors. Jacques Delors avait un propos très réaliste. Qu'est-ce qu'il disait Jacques Delors ? Il disait je suis pour une fédération d'État-nation. C'était un mot intelligent, très intelligent. Et on n'est jamais allé au bout de l'analyse conceptuelle réelle de ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire une fédération d'État-nation ? Ça veut dire qu'il y a une part où en particulier dans tout ce qui touche à votre identité profonde, culturelle, historique, symbolique, vous êtes ce que vous étiez, un État-nation. Et puis il y a une part où vous acceptez la fédération. D'ailleurs, aujourd'hui, on a cité la monnaie, mais il n'y a pas que la monnaie qui est fédérative en Europe. La politique de concurrence l'est. La politique commerciale l'est. Et d'une certaine manière, quand on est comme Édouard Balladur, libéral, mais heureusement qu'il y a l'Europe. Je veux dire, si nous étions la petite France... Il y a des libéraux aussi. Oui, mais les libéraux sans l'aide de l'Europe ne suffiraient pas à garantir le libéralisme en France, du moins le croit. Oui, mais moi, je ne suis pas en désaccord avec ce que vient de dire Alain Minck sur la fédération d'État-nation, mais le problème difficile, c'est le code européen que j'attends, devra préciser les compétences de la nation et les compétences de la fédération. Appelons fédération, disons de l'Europe. Je préfère l'Europe à la fédération comme définition. Ce sera très difficile. Ce sera très difficile parce qu'à terme, ça voudra dire, vous avez cité l'immigration, qu'il faut reconnaître à l'Europe en tant que telle, à ses frontières, un certain nombre de pouvoirs en matière d'immigration. Mais faut-il aussi reconnaître des pouvoirs aux États-nations qui concurrenceraient les décisions de l'Europe ? C'est toute la difficulté du problème. Prenons un exemple. Mme Merkel décide un beau jour qu'il faut que l'Allemagne accueille un million de migrants. C'est beaucoup, un million tout de même, ça n'est pas rien. Bon, elle les a accueillis et puis un certain nombre de ces migrants ont commencé à aller ailleurs et un certain nombre de pays ont commencé à se dire mais Mme Merkel qu'elle accueille chez elle des migrants qui ensuite ont le droit de circuler dans toute l'Europe en vertu de Schengen. Comment empêcher ça ? C'est extraordinairement difficile. On ne va pas suspendre Schengen pour cela seulement car ce serait un conflit très difficile à mon avis. Mais ça vous montre qu'il est temps de se mettre au travail et de se mettre au clair sur des sujets difficiles et importants et que ce n'est pas en disant mon Dieu ça va s'arranger tout seul. Non, ça ne s'arrangera pas tout seul. Moi je pense que l'Europe risque l'éclatement si elle ne résout pas ses problèmes. Et l'observation de tout ce qui se passe en Europe depuis quelques mois à mon avis ne me donne pas tort. Hubert Vénryne vous vouliez réagir sur cette question ? À mon tour je soutiens j'appuie la comparaison entre la formule de Jacques Delors très importante et la formule de M. Balladur dans sa note. Mais Jacques Delors a insisté beaucoup sur subsidiarité ce qui veut dire clarification. Subsidiarité à l'origine c'est ne pas faire au niveau européen ce qu'on est tout à fait capable de faire en dessous. Alors il y a quand même une commission qui passe sa vie à faire l'inverse par rapport à ça. Donc il y a une clarification très 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 nécessaire ça renvoie à ce que vous disiez sur la répartition des compétences. C'est indispensable c'est très compliqué. Mais si j'enchaîne sur le sujet vraiment sensible du moment l'affaire de l'immigration c'est vrai que c'est très grave en vrai ça devient très grave ça a été complètement nié dans l'affaire de Schengen dans l'ambiance éterrée du début il n'y a que la suppression des frontières internes qui comptait et jamais la gestion de la frontière externe parce qu'on est dans une époque d'ébriété sans frontiériste donc pas de frontière externe c'était même choquant par rapport à ça. On est obligé de se reconcentrer sur ce sujet à mon avis il faut être inspiré de la politique des sociodémocrates scandinaves notamment danois je crois qu'ils ont raison c'est eux qui montrent ce qu'il faut faire ça veut dire une gestion très pas autoritaire mais enfin très ferme des flux migratoires avec les pays de départ et de transit des quotas par métier par ailleurs ramener le droit d'asile qui est disons détourné à 90% c'est effrayant la situation en vrai leur amener à la protection réelle des gens en danger ça forme un ensemble par rapport à ça alors on va préférer le bouc émissaire c'est pas l'Europe qui nous en empêche on a raison c'est un problème de monde je rappelle juste que les danois ont obtenu une dérogation par rapport au traité de Schengen un opt-out qui leur permet de gérer leur demande d'asile différemment mais on peut l'obtenir mais je veux dire par là c'est un problème de courage politique de courage politique d'affronter des minorités très très bruyantes très vocales comme on dit aujourd'hui par rapport à la grande majorité qui n'attend que ça les gens savent très bien qu'on a besoin aussi de flux migratoires mais il faut les gérer ça mais il ne faut pas être intimidé ou intimidable par tel ou tel organisme européen telle ou telle déclaration extravagante du Parlement européen ou telle ou telle menace de telle cour de justice mais elle a raison ça ne nous en empêche pas vraiment donc c'est une volonté politique réelle, convergente des pays d'Europe qui veulent avoir une politique de ce type même l'Allemagne elle a une sorte de politique d'immigration choisie, négociée quand Schröder a eu besoin de 50 000 avant madame Merkel informaticien il a négocié avec la Turquie donc il y a d'autres politiques on voit ce qu'il faut faire en fait il faut y aller il ne faut pas raconter que c'est l'Europe qui nous en empêche mais il ne faut pas croire non plus que l'Europe par des procédés magiques va régler donc dire on peut régler la question qu'au niveau européen ce n'est pas vrai non plus ce n'est pas vrai ils n'ont pas ça dans leurs compétences ils n'ont pas ça dans leurs moyens c'est un problème de courage politique dans chaque pays additionné et qui finalement formerait une politique européenne nouvelle je voudrais mais vous allez sans doute me prendre pour un benet naïf quand même pondérer sur l'évolution populiste à l'intérieur de l'Europe quand même les choses on parle des Pays-Bas oui l'extrême droite a gagné 10% alors en effet comme ils sont en tête en théorie ils peuvent désigner le Premier ministre rien dire qu'ils auront le poste ils représentent une vingtaine de pourcents on connaît c'est à peu près le cas partout c'est le cas maintenant dans tous les pays scandinaves je pense qu'on a on sous-estime quand même l'exceptionnel coup d'arrêt pour les populistes souverainistes que sont les élections polonaises et celui qui va devenir Premier ministre en Pologne est un ancien président du Conseil européen donc il est l'expression même du bouc émissé il a fait une campagne très à droite pardon ? il a fait une campagne très à droite l'Espagne ça a été aussi le cas alors oui il y a des petits pays la Hongrie reste ce qu'elle est c'est à dire un pays pro-soviétique pro-russe, pro-soviétique la Slovaquie bon bien sûr que ce n'est pas gay mais arrêtons de dire que ça va dans un seul sens que c'est une espèce de marée que rien n'arrêtera en réalité le jeu est plus compliqué je voudrais peut-être une question à vous Hubert Védrine sur la question de la guerre en Ukraine et la manière dont elle a fédéré les Européens notamment au début quand il s'agissait de répondre d'une seule voix à la Russie et de mettre en oeuvre un certain nombre de sanctions aujourd'hui on voit que peut-être que cette unité est en train un peu de se déliter est-ce que vous comment vous analysez ce moment est-ce que ça a été un moment de sursaut pour l'Union Européenne est-ce que les pays européens peuvent avoir une diplomatie commune dans un monde en crise on le voit les crises se multiplient en Israël, en Russie, en Ukraine avec la Chine également est-ce que l'Europe peut parler d'une seule voix d'un point de vue diplomatique ? Si vous permettez c'est deux questions différentes l'agression de Poutine a fédéré l'Occident il n'y a pas de sursaut européen en particulier sur les sanctions ? Non, enfin c'est mon avis de mon avis je le demande il a ré-autanisé tout le système donc l'ensemble des pays européens dans le cadre de l'Alliance Atlantique n'imaginant pas une seconde de ce passé de la protection américaine vous vous rappelez que pendant le premier mandat Trump les Européens au lieu de dire c'est le moment ou jamais d'affirmer un pôle européen il faut attendre la fin du cauchemar donc là une réaction unanime très bien par rapport à ça mais c'est pas de l'Europe les idées françaises classiques exprimées depuis longtemps avec plus de conviction par le président Macron mais pour une défense européenne ont été balayées par ça balayées en fait alors je pense qu'elles reviendront paradoxalement dans quelques années à l'initiative de la Pologne de l'Allemagne réarmée d'autres pays mais avec une conception tout à fait différente de ce qu'on disait dans nos centaines de colloques depuis des années sur la défense européenne et là il faudra discuter sérieusement avec les autres pour savoir comment ça marcherait mais en tout cas vous ne pouvez pas isoler la dimension européenne du sujet de la réalité atlantique donc aujourd'hui la question c'est de savoir si les Européens et les Etats-Unis compte tenu du fait que Biden et qui a une politique très honorable politique étrangère et économique d'ailleurs a de plus en plus de mal à obtenir les financements pour la suite d'où l'angoisse de l'Ukraine et l'angoisse de Zelensky et le compte à rebours dans l'affaire de l'éventuel retour de Trump même si ça paraît extra-banquant qui puisse être à la fois condamné et président bon on verra et les élections américaines sont toujours importantes mais là c'est l'anticipation qui est importante on n'attend pas novembre donc il y a plein d'attitudes dans le monde qui sont prédéterminées par le fait de jouer le retour d'empêcher le retour bref c'est pas qu'une question européenne et si jamais Trump revenait en vrai et disait en vrai qu'ils ne peuvent pas continuer l'aide à l'Ukraine honnêtement je ne sais pas ce qui se passerait du côté européen donc il faut souhaiter énormément pour nos amis ukrainiens qu'avant il y ait eu quelque chose qui les ait consolidés de façon définitive vous voyez on ne peut pas isoler la question européenne la question alliance est-ce que vous pensez vous parlez de la souveraineté de la France par rapport à l'Europe est-ce qu'il peut y avoir une défense européenne une diplomatie européenne une unité européenne sur des sujets de politique étrangère ou vous pensez que c'est un songe creux ? il faut prendre les questions de façon pratique et réaliste il va y avoir sans doute dans le siècle dans lequel nous vivons une multiplication de pays qui vont avoir l'arme nucléaire on en voit déjà 4 ou 5 qui pensent sérieusement et qui l'obtiendront et bien entendu la France conservera la sienne alors la question que je pose est extrêmement simple est-ce que ce pouvoir nucléaire qui est celui de la France doit être transféré à l'Europe et à qui ? il faut savoir comment ça se passe vous savez l'exercice du pouvoir nucléaire c'est pas la décision d'un homme tout seul il y a des échelons mais enfin à la fin des fins il y a quelqu'un qui décide est-ce que c'est la France qui décidera s'il y a une menace à ses frontières d'utiliser la dissuasion ou est-ce que ce sera un pouvoir européen ? vous connaissez ma réponse j'imagine ou du moins vous la devinez c'est un pouvoir que la France ne peut pas transférer à partir de ce moment-là il s'en suit que la France doit conserver un certain nombre de prérogatives notamment économiques et financières pour pouvoir maintenir ce pouvoir nucléaire ce qui prouve qu'il faut je le répète un partage des compétences entre l'Europe et la France mais que la France doit demeurer souveraine dans un certain nombre de domaines sur le sujet nucléaire je crois que tout le monde est d'accord pour penser que jamais la France ne peut abandonner son pouvoir nucléaire la vraie question c'est quel est le périmètre qu'elle défend parce que c'est un acte d'influence majeure on ne sait pas la notion des intérêts vitaux on devine on devine pour Berlin mais je ne suis pas sûr que Varsovie soit dans les intérêts vitaux et ça c'est une arme extraordinairement forte que nous avons en main mais la deuxième remarque sur ce que vient dire Edouard Balladur oui il faudrait conserver une capacité d'autonomie à tous égards économique et financière à 110% d'endettement elle devient très faible enfin il faut quand même être lucide que l'euro l'euro a été un bouclier derrière lequel nous nous sommes nous français abrités alors de manière incroyable maintenant c'est fini d'où peut-être l'échec de Mélanie en Italie parce qu'elle n'avait pas les mains libres en matière financière et budgétaire elle ne pouvait pas non mais Mélanie elle a fait quelque chose qu'à mon avis je me trompe peut-être mais Mme Le Pen ne fera pas elle a dit en fait sous l'influence de Mario Draghi alliance atlantique Europe et euro et pas trop de bêtises budgétaires j'ai l'impression que ce n'est pas exactement ce que le populisme français est prêt à formuler Hubert Védrine sur la dissuasion je voudrais ajouter qu'il faut qu'elle soit crédible ça a l'air bête de le dire mais il faut se placer du point de vue de l'agresseur potentiel donc si la France disait j'élargis ma protection x et y c'est vrai ou pas il faut une dissuasion crédible et il faut même un dissuadeur crédible en haut tout le reste c'est du bratin c'est pas le fait que la France soit attachée à ses privilèges c'est vrai pour n'importe quelle puissance nucléaire il faut qu'il ne se mette plus en face pour que ça marche la question est très difficile parce que ça ne peut pas être élargi comme ça compte tenu de l'évolution des techniques et de la force des armements nous sommes dans un système dans lequel un pays comme la France peut être quasi intégralement détruit par un seul missile c'est réjouissant 100 fois plus puissant que celui d'Hiroshima pourquoi prendrait-il le risque alors justement justement quelle peut être la situation d'un président français qui se dit si j'appuie sur le bouton la France disparaît tandis que la Russie elle disparaîtra pas ni les Etats-Unis parce que bon il en restera un large morceau encore utilisable et à mon avis c'est véritablement angoissant même pour l'homme qui serait responsable de prendre cette décision et je me souviens que j'avais eu cette conversation avec le président Mitterrand justement et qui m'avait pas répondu très clair Bon ouais mais écoutez on va terminer là-dessus on pourrait faire un nouveau débat sur la dissuasion nucléaire ce sera l'occasion d'un autre échange merci en tout cas à tous les trois pour cette conversation de haut vol et de haut niveau je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau club Le Figaro Idé mes invités seront Pascal Horry et Arnaud Tessier on parlera pas de l'avenir de l'Europe mais de l'avenir de la 5ème République elle aussi peut-être en crise très bonne soirée à tous merci d'avoir suivi le club Figaro Idé merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501